Vive émotion aussi en Corrèze, son département de cœur, son fief électoral, c'est là en terre socialiste à 33 ans qu'il entame sa carrière politique. D'abord en tant que conseiller municipal, puis conseiller général et député, la Corrèze se sent aujourd'hui orpheline. Carlo Paredes. L'hommage en photo du musée Jacques Chirac à Saran. Dans ce petit village de Haute-Corrèze où l'ancien président de la République et son épouse s'étaient installés à la fin des années 60, les habitants sont particulièrement aimés. On a de la peine, mais moi tout à l'heure j'avais envie de pleurer, je vous dis franchement. Une photo avec Jacques Chirac pour Jeune Fièvre et beaucoup de peine pour Edmond après 50 ans d'amitié. On a vécu combien d'années avec lui ? C'était pas un monsieur, c'était quelqu'un qui aimait le monde. Un homme apprécié pour sa simplicité, mais aussi pour son action au service de la Corrèze. Et ici tout le monde s'en souvient. L'autoroute, oui, c'est les fondations pour les handicapés, c'est bien ça aussi. Ça a créé d'emploi ? Oui, et pour les agriculteurs. Il a fait beaucoup aussi, il aimait les agriculteurs, mais il aimait tout le monde. Il aimait la France, il aimait tout le monde, tout le monde. Ça c'était un mec. Même ses adversaires politiques saluent sa mémoire et son engagement de chaque instant. Il faisait encore partie, si vous voulez, de ces personnalités politiques qui certes ont un savoir-faire, des habitudes, des pratiques, mais qui ont quand même le sens de l'humain, quotidiennement. Le conseil départemental, dont Jacques Chirac fut président, a mis tous ses drapeaux en berne, comme un adieu de toute la Corrèze à l'ancien président de la République. C'est parti.